et nous sommes live nous recevons ce soir notre héros à tous guillaume fournier et pas que pour le nom de famille et les amis si vous saviez le nombre d'actes héroïques que j'ai à mon actif je vous parle pas des nombreux petits africains que j'ai sauvé d'une mort certaine ce serait indécent je fais pas ça pour l'ego en plus un je fais ça pour mon karma bref bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour une émission semblable à la grande époque 8 heures de live puisque nous avons quatre épisodes à commenter les quatre premiers épisodes de la troisième saison de the secret of skinwalker ranch magnifique magnifique accent on apprécie le prof d'anglais ah d'ailleurs j'ai un boulot pour toi ensuite payé tu vas bien aimer celui-là s'il paye bien en plus alors donc nous il a trouvé de quoi mettre de bonne humeur tout de suite l'émission tout de suite épisode 1 nous avons l'introduction d'un nouveau personnage l'ancien gouverneur gary hobart qui tient à peine debout mais qui est encore en vie je suis désolé on le voit s'éloigner dans sur le porsche il tient à peine debout le gars c'est après c'est peut-être le phénomène et on a brandon fugal qui déclare qu'il veut entrer en contact avec le phénomène et vérifier si le phénomène est limité à la proximité du ranch ils expliquent qu'ils ont détecté un endroit qui se situe à 1600 mètres au dessus d'un carrefour du skinwalker ranch où plusieurs chemins se croisent qu'ils ont surnommé le triangle le triangle du skinwalker ranch ils d'autres rayons dans la voie tu as vu ça le triangle du skinwalker ranch voilà mais non faut faire faut faire l'exorciste faut faire les triangles de skinwalker ranch tu es obligé de vomir sur ta webcam si tu veux vraiment être fidèle au film de william friedkin tout le monde ne retient que ce passage du film mais il y a d'autres choses très intéressantes enfin à un moment elle prend un crucifix donc et bon tu m'as cherché et du coup quelle est la relation entre skinwalker ranch et l'exorciste alors eh bien la relation entre skinwalker et l'exorciste bref le fait que ce soit des phénomènes à dormir debout non non il y a une vraie relation directe entre les deux tu parles d'une d'un rapport niveau du phénomène au niveau des personnes du phénomène et des personnes ah eh bien quand jim lakatsky le directeur du programme de la di a oui j'ai trouvé expérimenté des cloches tubulaires les phénomènes paranormaux du skinwalker ranch il voit une apparition devant lui de tubes qui ont l'air d'être des cloches qui sont la reproduction presque exacte de l'album tubular bells qui servira de musique de thème à l'exorciste voilà absolument bon je l'avais à trois secondes près je l'avais ouais parce que j'ai pas du tout donné l'indice donc il y a la localisation d'un endroit anomalique à 1600 mètres au dessus du ranch où il y a des émissions de radio fréquence pas pas en permanence mais disons très fréquente on a ensuite le retour sur la saison précédente où on a l'hélicoptère qui a son alarme de proximité de terrain qui s'allume impondérament et nous attaquons ensuite sur le fait que pendant qu'ils aient le petit briefing d'intro de l'émission il rome donc c'est c'est eric bald qui remarque un avion de la national science foundation un golf string jfg5 qui est en train de survoler le ranch à 45 000 feet oui à peu près oh là là mais tu me laisses même pas le temps j'ai mangé du fromage et un petit peu de vin j'ai besoin de deux secondes de plus et tu manges du vin en briques du coup ils veulent du coup reproduire l'expérience de l'hélicoptère mais cette fois ci larguer des sondes à travers la zone située à 1600 m depuis une altitude de 2000 m au même moment on nous montre que live view check est en train d'installer des caméras de surveillance hd à 360 degrés avec vision nocturne et infrarouge en permanence il s'agit de quatre jeux de trois caméras montées sur pylône nous passons ensuite sur l'hélicoptère où nous avons notre vaillante équipe de compagnons qui balance des sondes dans des bouteilles de soda enfin non il balance des bouteilles de soda équipées de sondes gps à intérieur et ensuite nous avons un cut qui passe sur un extrait d'une vidéo où on avait une caméra au sol qui suivait l'hélicoptère qui était en train de faire son relevé l'année précédente et on voit une bande noire passer sous l'hélicoptère une bande noire alors bon honnêtement moi je j'ai pas trop su quoi penser du machin c'est pas impressionnant on pourrait facilement se dire tiens bah un insecte est passé au premier plan devant la caméra ceci étant eric barde nous passe deux séquences différentes d'après ce qu'il dit donc à deux moments différents et c'est vrai qu'on a ce même trait noir qui semble apparaître à peu près à la même zone sous l'hélico et à papa pas beaucoup sous l'hélico à genre cinq mètres quoi donc je ne sais pas qu'en as-tu pensé je suis en train de charger les documents d'accompagnement de notre présentation de foire voilà donc nous avons ici le balayage qui a été effectué par l'avion gulfstream qui semblait survolé c'est rien de le dire le ranch le ranch se situant au milieu du diagramme que vous êtes en train de voir et ici nous avons la bande noire qui passe en dessous de l'hélicoptère et donc là évidemment plusieurs questions c'est à dire que l'hélicoptère est en net pourquoi est ce que la bande est floue ce qui voudrait indiquer qu'elle est en dehors du champ focal donc beaucoup plus proche de l'hélicoptère de nous que de l'hélicoptère c'est moi la chose qui me pose question est ce qu'on peut pas obtenir un flou avec un mouvement extrêmement rapide indépendamment de la distance par rapport si mais c'est pas le même flou c'est à dire que là tu vois que les bords en haut et en bas sont flous aussi le flou de vitesse il est par rapport à l'axe de déplacement donc ça expliquerait la longueur du truc mais ça explique pas qu'on voit pas bien l'avant et on voit pas le haut et le bas très bien bon voilà moi je suis plus intéressé par l'image précédente oui celle là elle est sympa quand même alors là quand on voit ça on peut pas se dire bah tiens où ils sont passés par hasard au dessus du ranch là clairement il y a surveillance où il y a mapping alors est ce que c'est propre au ranch où est ce que c'est parce que c'est la région on ne sait pas enfin c'est quand même extrêmement suspect sachant que le ranch avant d'appartenir à brandon fugal le personnage mania de l'immobilier et qui intervient dans à peu près tous les épisodes de la série documentaire et bien appartenait à un milliardaire milliardaire américain qui était sous traitant pour le gouvernement et là on a un avion du gouvernement qui fait des tours au dessus de façon assez suspecte c'est quand même très étrange tout ça tout à fait tout à fait je mais c'était un des moments que j'ai préféré pour la peine parce que ça avait l'air relativement inopiné et c'était intéressant que cette opération de survol ne soit pas du tout masqué donc toi ton 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 point de vue sur la bande noire qui passe sur la sur l'image bah honnêtement j'ai pas été plus impressionné que ça effectivement le le c'est flou l'hélico est peu flou une fois qu'on a dit ça j'en sais rien d'accord voilà et toi pour moi c'est un insecte ça a été un peu mon premier réflexe aussi je me suis pas trop posé de questions en fait pour le contexte la National Science Foundation est une agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis qui soutient la recherche fondamentale et l'éducation dans tous les domaines non médicaux de la science et de l'ingénierie son homologue médical est le National Institute of Health qui a fait grand bruit avec le Covid avec un budget annuel d'environ 8,3 milliards de dollars la NSF finance environ 25% de toute la recherche fondamentale financée par le gouvernement fédéral et menée par les collèges et les universités des Etats-Unis dans certains domaines tels que les mathématiques, l'informatique, l'économie et les sciences sociales la NSF est la première source de financement fédéral il faudrait que quelqu'un contacte la National Science Foundation pour leur demander ce qu'ils fichaient là quand même mais d'en plus que c'est du public donc ils n'ont pas le droit de ne pas répondre puisque c'est des fonds du gouvernement intéressant donc ensuite nous avons la bande noire donc on passe sur le fait que et c'est une expérience très à l'américaine parce que la dernière fois on avait vu que bon ils ont une zone qui est anormale où pourrait peut-être y avoir on imagine d'accord un vaisseau qui est caché et ils commencent à balancer des roquettes dessus donc je veux dire diplomatiquement tu te demandes si ton voisin est chez lui tu ne tires pas une roquette sur sa maison pour voir si ça réagit en face tu vois juste par politesse tu vois mais bon passons parce que là en fait ils sont passés carrément de la roquette au jet de cailloux puisque là ils se sont mis au-dessus de la zone et littéralement ils balancent les bouteilles comme des cailloux pour voir si ça rebondit ou pas globalement c'était l'expérience absolument moi il me semble qu'il y aurait une expérience sans doute moins invasive et peut-être pas très compliquée à mettre en place qui consisterait à balancer un genre de de poudre je ne sais pas je ne sais pas laquelle mais comme dans comme dans les comme dans l'homme invisible quand il marche dans du sable et bien on le voit parce que le sable est sur lui tu vois donc si on balance un immense nuage de poudre ou de fumée ou je ne sais pas quel produit on a peut-être des chances de voir des je ne sais pas des dérivations de trajectoire des particules de sable et là on risque pas de faire exposer quoi que ce soit alors que c'est vrai que si on balance des machins solides c'est peut-être un peu plus comme tu le dis américain pardon agressif mais pour arriver à faire cela il faut être exactement à la verticale de l'objet or il se trouve que le GPS qui est pourtant de haut de gamme de l'hélicoptère personnel de Brandon Fugal n'arrive pas à se caler au-dessus du triangle du Skinwalker Ranch il est toujours décalé de plusieurs centaines de mètres ils doivent donc se guider à l'œil pour essayer de se mettre à la verticale du virage ce qui est une méthode scientifique irréprochable et les capteurs au sol n'arrivent pas à recevoir les signaux GPS des sondes largables qui sont encore dans l'hélicoptère 20 sondes sont lancées sans qu'aucun signal ne soit reçu au niveau du sol puis arrivé bizarrement à la dernière sonde le signal est récupéré ils lancent alors la dernière sonde qu'ils gardaient en réserve mais perdent le signal au cours de la chute libre au même moment que le suivi visuel du repère coloré qui la suivait dans sa chute les sondes se sont déplacées de 1000 mètres pendant la chute libre et dans un sens contraire au vent en altitude sur la vingtaine de sondes lancées seules deux sont récupérées et les données montrent une incohérence avec les données embarquées montrant une altitude souterraine alors que l'hélicoptère était en vol donc ce que vous voyez ici je vais faire un zoom dégueu donc vous voyez que là il y a les trajectoires de vol de l'hélicoptère donc ça c'est l'émetteur GPS de la sonde qui est représenté en bleu et vous voyez que ça a l'air de sortir de la montagne alors que l'hélicoptère a décollé d'ici donc en fait il a fait une première rotation pour s'élever et là on voit qu'il y a un gros décrochage au moment où il y a le passage dans la mesa ce qui veut dire que votre détecteur GPS est foireux là on a l'ensemble de la montée en altitude et le largage de la bonbonne qui ensuite retombe vers le sol en passant par la zone anormale et d'après ces données du GPS des sondes l'hélicoptère était bien écarté du triangle au moment où elles ont été larguées ensuite il faut que je passe à la suivante hop là donc ça ce sont les enregistrements de la deuxième sonde on voit bizarrement qu'elles ne sont pas d'accord ce qui est très très étrange on rappelle que toutes les bouteilles avec les sondes à l'intérieur étaient dans le même hélicoptère que l'hélicoptère a suivi la même trajectoire donc normalement vous devriez voir qu'une seule ligne et là les segments blancs c'est les endroits où les deux sondes sont d'accord donc vous voyez que les deux sondes ne sont pas du tout du tout d'accord alors vraiment elles ne peuvent pas se piffrer l'une l'autre chose intéressante chose intéressante mais ce que j'ai envie de dire c'est que comme il n'y en a que deux on ne peut pas vraiment avoir une moyenne statistique de la qualité des données il y a quand même un dernier élément curieux autour de cette histoire de bouteilles GPS balancées depuis l'hélico c'est que nous avons Tom dont j'ai oublié le nom de famille enfin c'est le bonhomme qui bosse sur le ranch et qui a eu un problème à la tête Tom Bombadil ah oui non Tom Winterton Tom Winterton merci Tom Winterton et donc qui lui était au sol avec des jumelles il regardait un petit peu l'hélico et ce qu'il se passe à un moment il observe l'une des petites bouteilles est tombée il la suit il la suit de regard il la suit de regard et arrivé à environ 100 mètres du sol il la perd des oeufs il ne voit plus où elle est ce que j'ai dit dans mon résumé merci de corroborer ce que je viens de dire oui tout à fait tu veux que je te relise le passage je peux te relire le passage si tu veux on part à une bouteille je la gagne direct j'en suis certain bon très bien très bien enchaînons bon c'est dire il y a pas ça va marquer t'as vu il lance la dernière sonde mais perd le signal au cours de la chute libre au même moment que le suivi visuel du repère qui la suit ah ouais non mais tu fais des phrases hyper compliquées et ben voilà et du niveau c'est pas des betteraves ceux qui nous écoutent très bien j'aime bien la betterave donc nous avons ces deux enregistrements de coordonnées qui sont discordantes ce qui ne devrait pas être possible avec des GPS ensuite on a un truc bizarre c'est qu'une des bouteilles semble s'écarter de sa trajectoire de chute c'est le V bleu que vous voyez ici et là ça pose question c'est à dire que là c'est le moment en fait où la bouteille est larguée donc là vous avez l'hélicoptère qui essaye de se rapprocher du triangle le triangle il est ici donc vous voyez qu'on est vraiment bien à l'ouest quand même littéralement en plus parce que c'est vraiment à l'ouest donc là on a la chute de la bonbonne et puis là elle tape sur quelque chose dans l'air et ensuite elle part dans l'autre sens c'est quand même relativement étrange on peut le dire c'est chelou alors là après on peut aussi se dire oui en même temps quand on voit les petits cubes jaunes et les petits cubes bleus qui représentent les trajectoires des bouteilles ça fait de toute façon n'importe quoi il y en a un qui part par là l'autre qui part dans l'autre direction donc on pourrait se dire oui bon bah on a compris les GPS sont défectueux on ne peut pacifier ceci étant les trajectoires des GPS même si elles sont discordantes d'une bouteille à l'autre elles ont quand même une certaine forme une certaine allure on est dans les arrondis on est dans des trajectoires qui ressemblent à des trajectoires là c'est le seul machin c'est la seule représentation où on a un angle vraiment clair et on a effectivement l'impression qu'il y a eu un changement de direction brutal un virage sec donc effectivement ça fait penser à quelque chose qui heurte un objet et qui du coup dévie de façon drastique exactement et après je passe à l'épisode 2 est-ce que tu as noté quelque chose de plus pour l'épisode 1 9 ok épisode 2 le lancement de roquettes on nous présente donc l'équipe d'UAPX que Explorer Lab sponsorise depuis janvier je vous rappelle qu'il y a eu un grand vote de la part de l'audience d'Explorer Lab et c'est UAPX qui a été élu comme initiative scientifique de recherche sur les pans de l'année et donc si jamais vous voulez envoyer des dons à Explorer Lab je renvoie tous les dons sur UAPX vous avez un lien dans la description de chaque épisode qui est sur la chaîne depuis que le vote a eu lieu pour soutenir la recherche sur les pans recherche qui sera présentée ce soir au congrès du APX que du coup je vous retraduirai en première partie samedi comme on a fait pour la conférence jour par jour de UFO Disclosure samedi donc nous avons l'introduction de Jason Turner qui a été un des témoins des vidéos du Tic Tac à bord de la flotte d'attaques du Nimitz et soudain il capte un signal radio fréquence à 1,6 gigahertz bande inutilisée par l'industrie pendant un briefing Jason Turner a une grande migraine au même moment il est le seul avec des tremblements il gisole Jason peu après le signal commence à 1,6 gigahertz alors que le Geiger monte à 0,018 millirundström par heure donc là vous avez le 0,018 millirundström par heure et là vous avez le 1,6 gigahertz de fréquence qui est qui est repéré IP donc vous voyez que ça fait bien un pic directement à l'intérieur du signal la séquence est impressionnante là on vous donne juste l'effet mais quand on voit les bonshommes autour de la table parler tranquillement de ce qu'ils vont faire comment est-ce qu'on peut faire pour chatelier le phénomène et tout et tout à coup vous avez Jason Turner quasiment d'un coup qui commence à se prendre la tête et qui fait ça me tombe dessus d'un coup tout le monde a l'air inquiet Jeremy McGowan qui fait donc partie de l'équipe de UAPX qui si j'ai bien compris est plutôt du genre assez terre à terre alors il est à fond pan ovni mais on va dire qu'il a un peu mesuré sur tout l'aspect un peu plus comment dire je sais pas si on peut dire ésotérique du phénomène mais en tout cas il a l'air un peu mesuré sur certains trucs et là de voir un phénomène qui est complètement bizarre et qui qui semble a priori pas du tout liable à des ovnis il tire une drôle de tronche quand même donc j'ai trouvé cette séquence intéressante donc au bout d'un moment le signal s'estompe et le mal de crâne de Jason aussi on assiste ensuite à une série de lancements de sondes embarquées dans des fusées cependant à chaque fois trois secondes avant le déclenchement du tir de fusée le suivi au sol de la station s'éteint et cela au moins cinq fois de suite de ce que j'ai compté au troisième lancement l'ordinateur s'éteint aussi mais un pan apparaît dans le ciel le voilà j'ai bien essayé c'est le meilleur cliché que j'ai réussi à avoir voilà donc bon effectivement c'est pas très impressionnant mais c'est quand même une lumière qui bouge on a quand même Jason Voorhees le directeur ah non c'est Jason Voorhees c'est un tueur en série d'un film d'horreur c'est Gary Voorhees qui est là ah j'étais pas loin j'étais pas loin Gary Voorhees qui déclare que c'est exactement ce qu'il avait vu quand il avait vu lui-même le tic tac de ses propres yeux ouais euh c'est tout ce que j'ai marqué pour cet épisode on a un moment quand même assez intense parce qu'on est en présence de bons hommes qui ont donc assisté à l'incident maintenant que vous connaissez bien du Nimitz en 2004 Gary Voorhees qui était derrière son écran radar si je me souviens bien et Jason Turner et depuis lors ils ont consacré une bonne partie de leur vie à l'étude des pans mais si j'ai bien compris c'est la première fois depuis 2004 qu'il voit un pan et ça se passe au Skinwalker Ranch c'est ça c'est quand même c'est quand même un lieu qui n'est pas anodin voilà on en a une confirmation supplémentaire tout à fait alors je voudrais quand même juste pas longtemps mais faire un petit rapprochement entre le mal de crâne de Jason Turner qu'on a fini par mettre dans le silo qui est à l'extérieur de de la maison principale du ranch qui fait cache de Faraday et qui est censé le protéger des ondes électromagnétiques si j'ai bien compris ce qui n'a pas empêché le mal de crâne ce qui n'a pas empêché le mal de crâne mais ça nous renvoie à un épisode ancien de la saison précédente où Travis Taylor lui-même avait été pris d'une migraine et puis surtout d'un il ne savait plus tellement comment il s'appelait et on l'avait mis aussi dans le silo et là par contre dès lors qu'on l'a mis dedans et qu'on a eu fermé la porte les symptômes ont instantanément disparu donc on a affaire à deux deux symptômes différents mais c'est quand même une preuve de plus que de façon totalement aléatoire il y a des gens qui se prennent des symptômes sur le skinwalking ranch alors que le mec qui est à 3 cm à côté il ne ressent rien du tout je pense qu'il y a aussi une comment dire cela d'une façon élégante une acuité à prendre en considération qui est que ça peut très bien être une décharge qui a causé un trauma et ensuite les symptômes qui se développent alors que la décharge n'a plus lieu et que du coup ça expliquerait le fait que même mis à l'isolement ils ressentent encore les symptômes puisque la décharge aurait été plus forte c'est juste une explication possible de la différence de relation cependant ce qui est le plus intéressant c'est que ça a été le seul à réagir de cette façon là ce que notera plus tard Brandon Flugal qui déclare que beaucoup de personnels militaires qui viennent sur le site ont en effet des effets négatifs ensuite et on a vu Gary Voriz intervenir sur Twitter il y a quelques jours pour dire moi j'ai un gars de mon équipe qui est venu et qui ne reviendra plus jamais au skinwalker ranch je suppose que c'est Jason Turner ensuite nous passons à l'épisode 3 alors donc là on nous fait une sorte de Ancient Aliens avec Jonathan Redbird Dover qui a été une ressource archéologique pendant 27 ans pour les rangers de la nation Navajo où il décrit qu'en gros il y a une tradition orale où il y a des objets qui rentrent dans les roches sur les plateaux géologiques rien à rajouter ? non on a Eric Bird qui veut cartographier le terrain depuis un avion donc il loue un avion et tout ils sont dans les airs ils s'éclatent cependant cette fois-ci c'est l'avion qui n'arrive pas à être ciblé par l'ADSB le système de repérage des transpondeurs embarqués par les avions pour vous donner une idée ça ressemble à hop je l'ai bien pris en fait pour que ce soit plus simple ah ah voilà donc ça c'est la trajectoire qui a été enregistrée par l'ordinateur de bord de l'avion relié au GPS donc c'est la trajectoire vraie de l'avion par contre elle était invisible pour la station au sol qui n'arrivait pas à avoir l'identification du transpondeur de l'avion alors que celui-ci était allumé et qu'il a été réinitialisé pendant le vol et les capteurs GPS utilisés par Bard qui étaient dans le même avion pourtant que les coordonnées que vous voyez là affichées à l'écran c'est la même source mais avec des instruments différents ont donné cette version-là avec quelques fragments qui existent la même forme de trajectoire mais des altitudes complètement anormales certaines allant jusqu'à 90 kilomètres en dessous du niveau de la mer ce qui fait une sacrée distance souterraine pour un avion quand même nous avons notre cher Travis Stoller qui dit que tiens c'est marrant parce que 90 kilomètres c'est exactement l'altitude qu'il faut entre le niveau de la mer et l'altitude pour arriver dans l'espace et du coup là c'est retourné pour être dans le sous-sol je trouvais l'anecdote intéressante on apprend aussi que Bard avait utilisé 5 GPS différents que 4 n'ont rien enregistré comme données GPS et que ce que vous voyez à l'écran est la modélisation des données récupérées par le seul récepteur GPS qui a fonctionné au même moment où il survole le fameux carrefour en triangle du Skinwalker Ranch il y a une perturbation radio à bord de l'avion un son de brouillage est entendu et la pilote et Bard repèrent un autre avion en train de survoler la propriété qui lui non plus n'apparaît pas sur l'ADSB au sol enfin quand tu dis il repère un avion il voit une ombre au sol il ne voit pas d'appareil ah bah oui mais là on a l'impression qu'il n'est pas dans le cockpit que tu es en train de dire qu'ils ont vu un autre avion dans le coin non ils n'ont pas vu d'avion ils ont vu une ombre au dessus du ranch pour la plupart des pilotes quand vous cherchez un autre avion dans le ciel c'est généralement plus simple de regarder le sol et de voir des ombres portées que de chercher un petit truc gris qui se balade sur un fond bleu en fait un truc simple mais disons qu'avec l'évocation de l'ombre on garde d'autres possibilités que l'avion eux ils disent avion non ils disent avion dans l'épisode non non bah retourne dedans ils disent avion ils disent pas avion bah vas-y va chercher l'excel ah la vache ça va me prendre 3 heures le live va être encore plus long bah vas-y moi je comble vas-y alors vas-y donc donc il y a le fameux brouillage radio qui arrive au sol le spectromètre d'un coup commence à émettre un feedback avec un écho des voix issu du poste au sol possibilité que ce soit un appareil d'écoute selon Travis Taylor pour vérifier cela Travis sort du poste de contrôle mais on peut toujours l'entendre par le spectromètre Bryant à son tour sort mais lui aussi on l'entend toujours par le spectromètre puis le signal disparaît et l'écho avec et là donc j'en ai parlé avec pas mal de mes contacts c'est un peu une prise de tête ce système parce que soit c'est un des micros dont étaient équipés les caméras de tournage qui ont commencé à faire un bleed à l'intérieur du signal parce qu'il y avait un système d'augmentation de gain qui a fait que ça a déteint sur les fréquences captées par le spectromètre mais il n'y a pas vraiment de raison au fait que ce soit déclenché à un moment et arrêté à un autre ou alors il faudrait qu'il y ait un des techniciens qui ait changé les canaux sur les micros mais ce ne sont même pas les fréquences qui sont utilisées par ce type de micro cravate donc complé compliqué compliqué d'autant plus qu'il y a un écho qui existe mais un écho qui est très faible c'est à dire que c'est peu probable que ce soit quelqu'un qui les écoute qui leur retransmette par la bande de 1,6 GHz le son qu'ils sont en train de dire puisque il y aurait un délai qui est beaucoup plus important pour faire l'aller et le retour du signal sur le poste de contrôle par rapport au poste d'écoute qu'il y aurait donc un vrai un vrai gros problème alors j'ai trouvé le moment si ça t'intéresse toujours le moment de l'ombre donc on a Eric Bard qui est à bord de l'avion et qui dit you know I'm seeing the shadow of some other aircraft ah ah ben voilà ah mais attends je vois l'ombre de quelque autre aircraft alors aircraft c'est un c'est un appareil volant mais il voit pas forcément la forme d'un avion avec deux ailes ah non non je suis désolé mais là en contextualisant dans le fait que tu sois dans un avion enfin la définition littérale d'aircraft en français c'est avion ou aérodef enfin c'est un porte-avions c'est un aircraft carrier je veux bien je suis peut-être un petit peu de mauvaise foi sur le mot aircraft ceci dit je maintiens qu'ils n'ont pas vu d'appareil ils ont juste vu une ombre ça ne veut pas dire qu'il s'agissait voilà je suis d'accord mais moi je pensais beaucoup plus à un autre avion de surveillance de la National Science Foundation qu'à un ovni honnêtement alors t'as Travis Taylor qui est au Tokyo Wookie qui dit est-ce que c'est un autre avion et il utilise is it another airplane et pas aircraft soit dit en passant mais je laisse tomber la terminologie et la réponse de Bard on va voir j'ai juste vu l'ombre bouger sur la propriété donc il ne répond pas c'est un autre avion non mais il ne faut pas non plus chercher l'anomalie à mort il y a déjà suffisamment de vraies anomalies pour ne pas avoir à tendre à l'anomalie excuse moi mais la pilote enchaîne en disant je vois l'anomalie au dessus du ranch elle ne reprend pas le terme aircraft ou airplane elle dit quoi elle dit quoi en anglais elle dit attends je reviens un petit peu là clac alors attends seeing anomalies over the ranch elle dit ça makes me feel a little bit nervous ça me rend un peu nerveuse ah oui non mais d'accord c'est un trait d'humour enfin c'est pas c'est parce qu'elle sait qui sont à la recherche d'ovnis et du coup elle fait un trait d'humour c'est pas c'est pas au premier degré il faut arrêter Guillaume enfin tu peux interpréter ça comme du second degré je ne me prononcerai pas en tout cas elle parle d'anomalie et elle a pas l'air de rigoler quand elle te dit ça non mais je sais absolument pas ce que c'est c'est peut-être un avion on est bien d'accord mais eux ils ont pas l'air sûrs de leur faire parce que Travis leur pose la question ils vont pas dire qu'ils ont vu un avion ils vont pas dire qu'ils ont vu un avion s'ils l'ont pas vu on est d'accord mais je pense que ce serait une surinterprétation d'aller directement vers un ovni d'autant plus qu'ils sont capables de voler sans faire d'ombre donc voilà c'est juste alors oui j'ai pas compris si leur voix sortait d'enceinte qui était à eux dans le bureau c'est ça c'est ça ouais ben ce qui est super bizarre c'est que c'est qu'on entend encore la voix de Travis Taylor alors qu'il sort de la pièce et on continue de l'entendre dans les enceintes ça veut dire que la voix elle est bien enregistrée par quelque chose c'est pas juste un effet de je sais pas de réverbération qui pourrait avoir lieu à l'intérieur de la pièce c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appareils il doit y avoir des interférences dans tous les sens je suppose qu'on peut imaginer qu'il y ait des je sais pas comment ça marche des transferts d'ondes mais enfin quand t'es pas dans la même pièce il me semble que là ouais c'est chelou quoi je l'explique pas est-ce qu'il y a alors la version parano c'est de dire bon ben quelqu'un a mis des micros dans le ranch pour écouter ce qui se passe à l'intérieur du ranch on serait tenté de dire ça c'est vraiment un raisonnement de parler d'un yac d'accord mais enfin on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait un avion qui se trouvait en possession d'un organe gouvernemental faire un quadrillage justement au dessus du ranch bon je constate que ça fait deux éléments qui font penser à une surveillance peut-être que c'est pas ça mais enfin bon ça me fait hausser un sourcil d'accord mais pour avoir parlé à quelques personnes ils trouvent ça très le but d'un micro c'est pas de transmettre des des voix à tous les récepteurs environnants tu vois le but d'un micro d'écoute c'est de juste d'enregistrer point barre mais de surtout pas propager alors oui d'un autre côté on est au skinwalker ranch les appareils font absolument n'importe quoi c'est pas faux il a été fait pour faire quelque chose qui va y arriver tu vois disons que quand j'ai soumis l'idée à mes contacts ils ont bien poussé en arrière en disant ça va pas l'air d'être de l'espionnage voilà alors ensuite nous avons donc l'analyse des données de vol que nous venons de voir et nous allons passer à l'étape suivante avec l'épisode 4 Guillaume est-ce que tu avais noté quelque chose d'autre pour l'épisode Thoreau non parfait donc le skinwalker ranch a le plaisir je suis vraiment claqué a le plaisir de recevoir l'association d'astronomie de Salt Lake City avec la Salt Lake Astronomical Society ils amènent 6 télescopes pour essayer de d'observer la zone d'anomalie qu'il y aurait à 600 mètres au-dessus du carrefour du triangle de Skinwalker Ranch tu as vu ça donc on assiste à un nouveau déploiement de technologie avec une caméra All Sky dont on va beaucoup parler par la suite ils mettent aussi quelques vaches dans le coin pour les utiliser comme biosenseurs comme ça c'est fait et bien sûr du coup ils refont ce qui a bien marché c'est-à-dire qu'ils se remettent en plus à balancer des fusées dans la zone pour observer avec les télescopes si quelque chose se produit voilà si à un moment ils nous déclarent la guerre on saura à qui faire porter le chapeau moi je dirais l'US Air Force qui leur tire dessus on a entendu des bruits en ce sens-là ça me paraît un peu plus remarque une fusée est un projectile au même titre qu'une balle donc c'est facile d'interpréter ça comme une agression bon j'ai rien dit continuons voilà et donc cette fois-ci ils envoient des fusées illuminées par traceurs pour guider les télescopes cependant un des télescopes les plus perfectionnés a un problème d'alignement automatique et il est incapable de se repérer dans le ciel nocturne le système automatique de visée est aligné sur une étoile située derrière la zone d'anomalie au moment de commencer le lancement de la fusée la référence de l'étoile disparaît de la banque de données empêchant l'alignement du télescope peu après être passé sur une autre étoile pour réaligner le télescope celle-ci disparaît aussi de la base de données alors que le télescope n'est connecté à aucun réseau et aucun système de GPS le télescope identifie pourtant tous les objets autour de la zone d'anomalie mais rien à son centre basculer en mode manuel pour observer passivement la zone centrale les caméras n'arrivent plus à envoyer d'informations au PC qui est relié un deuxième télescope tombe ensuite en panne peu après donc là si ça c'est vrai j'ai envie de me dire what the fuck parce que là il n'y a rien de logique mais rien de logique qu'on soit clair parce que vous avez un système clos avec un télescope qui a une base de données à l'intérieur qui permet lui tout seul automatiquement de regarder la lumière regarder le niveau d'éclairage par rapport à l'heure et à l'orientation et de savoir quel coin du ciel il regarde et là pour faire ça il faut qu'il aille fouiller dans ses références de bases de données et au moment où il fait ça et où une étoile passe dans la zone d'anomalie dans la base de données l'adresse de signature de l'étoile disparaît c'est juste pas possible c'est juste pas possible c'est un système clos donc là pour moi de tout ce qui a été montré dans les 4 premiers épisodes c'est ça qui m'a le plus bluffé et ça semble assez anodin c'est juste t'arrives pas à aligner ton télescope mais la façon dont c'est montré la façon dont c'est pas possible voilà il y a aucun sens moi ça me fait penser enfin c'est comme si j'avais une Game Boy que je jouais à Mario et que je perdais même pas toutes mes pièces mais la moitié de mes pièces seulement genre les pièces qui me permettraient d'acheter d'acheter une carapace rouge enfin je dis n'importe quoi mais je confirme j'ai rien de quoi alors attendez je coupe l'écran là il faut que je regarde Guillaume Guillaume qu'est-ce que tu viens de boire mais même pas il y a de l'eau je peux le prouver regarde c'est transparent on sent pas l'odeur mystère non ce que je veux dire par là c'est que c'est un système qui est connecté à rien et c'est même pas comme si le système avait complètement cessé de fonctionner il continue de fonctionner c'est juste que la donnée dont le mec a besoin parce qu'il veut pointer son télescope à un endroit précis c'est juste celle-là qui disparaît ah non mais c'est pire que ça non c'est pire que ça non mais déjà rien que ça c'est pas semblable rien que ça c'est complètement débile rien que ça physiquement c'est complètement débile mais en plus quand ils le basculent en mode complètement manuel et qu'ils le pointent eux-mêmes sur la zone là c'est les caméras qui n'arrivent plus à envoyer de signaux au PC ce qui n'a aucun sens du tout du tout c'est une caméra et c'est pas parce que vous la tournez quelque part qu'elle peut ou pas envoyer des informations elle envoie des informations tout le temps c'est tout donc là c'est vraiment quelque chose qui m'a absolument bluffé dans ces quatre épisodes c'est là où moi j'aurais un truc à montrer à un astronome pour le convaincre qu'il y a vraiment un truc bizarre je lui montre ce passage-là et la tronche de l'astronome m'est dépité parce qu'il a un truc qui coûte 25 000 balles devant lui et c'est un tas de ferrailles un truc de dingue un truc de dingue moi ça me rappelle alors oui on va parler de ça dans deux secondes mais je trouve qu'on est passé un peu vite sur le pauvre Jeremy McGowan dans l'épisode 2 qui est donc qui vient avec son 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 pick-up truck son camion qu'il appelle l'Osiris il en est très fier c'est lui qui l'a bricolé de fond en compte c'est un truc qui est bardé de capteurs c'est une machine à capter les pans il se balade un peu partout aux Etats-Unis à la recherche de pans voilà c'est sa grande fierté il se met dedans il allume tous ses bidules et au moment alors on a dit tout à l'heure oui voilà le machin a foiré les capteurs se sont éteints à chaque fois qu'il balançait une fusée mais c'est pire que ça au moins une fois le machin s'éteint pendant le compte à rebours de la fusée la fusée n'est même pas partie donc ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose qui est de façon préventive c'est même pas une réaction à un stimulus physique c'est pas parce qu'à un moment la fusée traverse une zone que ça provoque un effet électromagnétique ou que sais-je non pas du tout on est dans l'intention il y a une intention qui va dans quelques instants provoquer un stimulus mais le stimulus n'a pas encore lieu et à ce moment-là le machin s'éteint et ça me fait un peu penser à ce qui se produit avec ce fameux télescope où là parce que le bonhomme cherche une étoile la donnée dont il a besoin dans son menu disparaît alors qu'il n'y a pas de lien de cause à effet il n'y a pas de stimulus c'est rien si je n'ai pas insisté là-dessus c'est parce que je sais la dose de bricolage qu'il y a dans l'Osiris et le bordel complexe en termes informatiques donc moi personnellement ça ne m'étonnerait pas oui mais c'est en fait tu peux avoir un bug dans le système si à chaque fois tu reproduis la même chaîne d'action tu vas déclencher le même bug à chaque fois et il le dit à un moment dans la vidéo il a essayé de trouver d'où venait le bug et il n'arrive pas à savoir d'où ça vient ce qui ne m'étonne pas du tout il y a un an le truc il avait commencé à prendre feu pendant qu'il était en train de rouler ensuite il a eu non mais si sans déconner enfin voilà je ne porte pas autant de crédit à l'ODIRIS qu'à un télescope à 25 000 balles qui est en système clos je comprends ton raisonnement enfin je maintiens qu'il le dit d'ailleurs lui-même Jérémy McGowan il est interviewé après il n'en revient pas il dit une fois bon ça peut être un hasard deux fois une coïncidence trois fois il y a quelque chose même avec une dope sur roue moi ce qui m'étonne c'est qu'il a quand même un ordinateur portable et il perd le jus de son ordinateur portable un ordinateur portable ça a une batterie enfin je ne comprends pas son délire donc pour moi c'est juste qu'il y a son inverseur de tension pour pouvoir pomper le jus de la batterie de la voiture il l'a foiré avec un mauvais contact et puis voilà cinq fois d'affilé pile au moment où l'affilé part mais non ça c'est la façon dont c'est monté qui nous le fait penser ça on ne peut pas savoir ça on ne peut pas savoir compliqué là tu vois on le sait pour deux fois parce que deux fois on a compte à rebours et c'est monté de façon à ce qu'on le voit en même temps mais les autres fois c'est plus compliqué à savoir et ça peut très bien prendre tu vois comme un condensateur c'est à dire que ça peut encaisser une certaine variation de puissance mais au bout d'un certain temps tu franchis un cap et ça coupe et du coup s'ils mettent le même temps de compte à rebours en lançant le même processus à chaque fois t'obtiens la même décharge de condensateur au même moment et voilà t'as quelque chose qui a l'air normal mais voilà donc c'est pour ça quand j'ai vu que d'un côté il y avait ça qui a été montré et que dans l'épisode suivant il y avait un truc vachement plus solide je me suis dit bon on va insister sur le truc vachement plus solide voilà je reconnais qu'il y a un doute autour du montage il y a toujours un doute autour du montage de toute façon alors que là au niveau montage ils peuvent rien faire si tu veux sur le télescope c'est un truc qui fonctionne pas mais ce qui est intéressant c'est de voir ce qui fonctionne pas en fait parce qu'il n'y a rien qui ne peut pas fonctionner dans un télescope donc c'est vraiment un système très 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 simple c'est technologie des années je crois que dans les années 70 ils avaient déjà des trucs comme ça d'ailleurs on voit la manette qu'il utilise c'est un petit écran avec 4 cristaux liquides ah oui c'est du rouge mais ça n'a pas besoin d'être compliqué et puis si c'était plus compliqué ça deviendrait vachement plus fragile donc voilà c'est très bien d'avoir un alienware dans ton bahut mais si tu commences à chauffer à 150 degrés sous le soleil de l'Utah alors que tu lui demandes de faire une collègue de données sur 5 appareils en même temps et de faire une modélisation de l'espace en 3 dimensions oui il y a un moment il va en avoir marre et passer en mode surchauffe je dis ça j'ai rien donc ensuite nous avons j'aime bien la tronche de Guillaume je suis en train de digérer ne te fie pas à mon visage ça n'a rien à voir donc pour guider les télescopes qui sont donc passés en mode manuel et repérer la zone anomalique ils utilisent un pointeur laser militaire et je dois avouer que dès que j'ai vu l'image à l'écran j'ai fait il y a un truc qui cloche là c'est que normalement un laser ça coupe pas vraiment comme ça en fait là si on fait un zoom c'est vraiment étrange un laser qui termine parce que normalement un laser ça va vachement loin ça diffuse mais là avec l'angle qu'on a ici et la puissance du laser il devrait monter vachement plus loin donc quand ils ont montré ça je me dis il y a un truc bizarre ou alors ils sont super loin et puis ils l'ont pris sous un angle un peu chelou et ça donne cet effet là bizarre et en fait ils vont remarquer que le laser diffuse ce qui est normal pour un laser mais diffuse énormément en quelques centimètres quand il est à l'intérieur de la zone d'anomalie genre ça vous le voyez jamais sur un laser là c'est transparent ce que vous voyez là c'est le fond de l'espace avec des étoiles et là on voit un biais du laser et ensuite il diffuse complètement à l'intérieur d'une zone sans qu'il y ait la moindre trace résultante au niveau de lumière dans la zone de diffusion ce qui est quelque chose d'extrêmement étrange pour moi mais c'est pas fini il y a une diffusion du laser en Y et là j'ai cherché j'ai pas trouvé je sais pas comment on peut obtenir ce genre d'image là avec un pointeur laser qui passe dans l'air où il n'y a rien donc je ne sais pas et en gros en fait ils sont en train d'essayer de fouiller la zone avec le laser pour voir où est-ce qu'il y a des anomalies du laser qui apparaissent et une anomalie en Y comme ça c'est quand même super compliqué à expliquer ensuite nous avons et ce Y se situe à une altitude de 600 m donc du coup ils sont super contents parce qu'ils ont à peu près la zone qui a été repérée et ils préparent le lancement de la fusée le pognon qu'ils doivent investir en fusée ils préparent la fusée la tire en visant la zone du laser et elle passe à travers et retombe plus loin à ce moment là les vaches sont agitées après le lancement de la fusée je rappelle que les vaches n'aiment pas les fusées d'accord vous balancez une fusée à côté d'une vache elle ne va pas être contente la vache donc pour moi que les vaches s'agitent oui c'est des animaux ils sont très logiques vous commencez à faire péter des explosifs à côté d'eux ils s'agitent des animaux mais au même moment un signal de 1,6 ZHz est détecté le fameux signal du Skinwalker Ranch c'est le pic que vous voyez en petit ici alors vu comme ça ça a l'air d'être juste un pic en fait il faut comparer au niveau du bruit donc vous voyez que le bruit le plus élevé en intensité il arrive là ça doit être l'intensité la plus élevée du bruit à ce moment là et votre pic il se situe encore deux crans au-dessus par rapport à un cran de puissance donc vous êtes à 30% pour 60% donc ça fait quelque chose de significatif et c'est repéré ici où vous avez le tracé de la fréquence par rapport au temps moi faire des captures d'écran en permanence pas du tout absolument pas je sais pas de quoi vous parlez et à ce moment là nous avons un panpan qui apparaît dans l'espace Guillaume qu'est-ce que t'as pensé ? c'est dingue le nombre de pans on est je sais pas combien à courir toute notre vie après après un pan on a tous envie de voir un truc de plus ou moins près il faut quand même avouer que Guillaume est d'accord pour les voir mais à 20 bornes de distance oui donc c'est une situation spéciale il faut que le machin soit géant mais c'est à dire que j'ai une petite spécificité je ne veux pas mourir avec des radiations tu comprends ? c'est une petite coquetterie si peu si peu et donc quand vous allez au Skinwalker Ranch vous balancez un pétard vous avez une chance sur deux de voir un ovni en gros c'est ça c'est un peu ça ce qui est intéressant c'est que ce pan a un point noir en son centre ce qui est un peu compliqué alors eux plus tard ils vont montrer une image où vous avez un halo complet moi j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait on voit vraiment le moment où le pan arrive et on voit ce halo lumineux qui tourne tout autour du point noir et qui ensuite devient permanent et j'ai trouvé cet instant de vidéo qui doit durer peut-être 8 frames un truc comme ça super intéressant à examiner en termes de physique des plasmes ensuite nous passons à l'équivalence de taille et en fait dans les images suivantes voilà donc là vous avez Jupiter et là vous avez le pan qui a été repéré et donc vous avez une sorte de comparaison de taille sachant que Jupiter est très très visible à l'œil nu ça vous donne une indication ce qui pose question c'est qu'il n'y a aucun signal de position et au fur et à mesure du temps il va perdre en luminosité et disparaître complètement les astronomes de Salt Lake City déclarent d'avoir jamais rien vu de tel enfin nous avons peut-être un des moments que j'ai préféré le plus puisque la même nuit peu avant l'aube nous avons Eric Barth et Travis Taylor qui se réveillent au même moment et au même moment est enregistré sur les caméras de surveillance un énorme flash donc c'est pareil c'est de la taille de Jupiter pour vous donner une équivalence qui surgit sur la caméra de surveillance All Sky dont on parlait tout à l'heure et c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer sachant que c'est juste au-dessus du triangle d'où il se pose la question est-ce que ce serait l'extrémité d'un trou de verre et nous revenons ainsi au tout premier épisode de Skinwalker Ranch où Travis Taylor avait parlé de la possibilité de warm holes donc Guillaume va nous expliquer ce qu'est un pont Einstein-Rosenberg alors le pont Einstein-Rosenberg c'est un endroit tout à fait charmant en Autriche vous avez une baraque à frites au milieu un petit stand de schnitzel au bout c'est merveilleux franchement je le recommande à tout le monde voilà Guillaume est-ce que tu avais noté quelque chose de plus par rapport à cette épisode de 4 bien sûr donc nous parlons de cette de cette expérience avec les fusées les télescopes qui ne marchent pas et tout le soir même ils vont tous se coucher et en pleine nuit nous avons donc Travis Taylor qui se réveille mais pourquoi il se réveille il se réveille en sursaut parce qu'il y a un machin qui tape dans sa caravane qui fait bouger la caravane alors je pense qu'il faut être emphatique sur le fait qu'il se réveille d'accord moi je serai en fatigue sur le fait qu'on parle de Travis Taylor qui est un scientifique et qui n'est peut-être pas le premier à comment dire à s'affoler pour enfin son raison il sait ce que c'est que de se rêver d'un cauchemar Travis Taylor quand même il n'a pas il n'a pas 8 ans et et c'est un astrophysicien Baptiste quand même on peut lui accorder un peu de crédit ouais et les êtres humains ont le droit de faire des cauchemars je suis d'accord mais enfin alors moi ce que j'aimerais voir c'est les caméras de surveillance parce qu'on a vu dans une saison précédente que il y a en tout cas c'était le cas pendant la saison 1 ou 2 il y a au moins une caméra qui est pointée sur la caravane de Travis Taylor après peut-être qu'ils l'ont changé d'endroit je ne sais pas mais s'il s'est passé quelque chose ça doit apparaître sur une caméra si on nous le montrait à l'épisode d'après ce qui est possible ce qui est possible c'est possible et et donc voilà il s'est réveillé il a regardé tout de suite sa montre parce que c'est un réflexe qu'il a apparemment dès que je me réveille en sursaut je regarde tout de suite l'heure qu'il est il était donc 5h13 et je ne sais plus si Bard a dit que c'était justement à 5h13 aussi qu'il s'était réveillé je ne crois pas qu'il était aussi précis mais quoi qu'il en soit il montre effectivement l'image que vous voyez à l'écran qui est donc une capture d'écran d'une petite séquence où on voit vraiment ce qui ressemble à une explosion au moins une décharge c'est une décharge de quelque chose au moins une décharge mais c'est quelque chose de vraiment enfin c'est assez marquant comme truc moi ça m'a fait penser bon je suis désolé j'ai un papier peint comme ça je suis obligé de faire la référence ça me fait penser à un TIE Fighter qui explose dans l'espace ça fait si vous voyez la zone la séquence d'un TIE Fighter dans les films des années 70 de Star Wars qui explose ça fait des petites des petites boules lumineuses ça fait pas des flammes si vous voulez ça ressemble un peu à ce qu'on voit quand l'image est en mouvement voilà je n'ai rien d'autre d'accord donc moi juste une image que j'ai récoltée au passage des aperçus qui allaient y avoir des autres émissions et que je me suis dit tiens c'est intéressant ce petit cliché qui se balade au milieu de nulle part je l'ai mis ah il était bien avant je peux aller par là ou pas je ne peux pas aller par là hop là nous avons cet objet qui est utilisé comme image de coupure pour introduire les épisodes suivants je crois que c'est dans le premier épisode justement et j'ai trouvé très intéressant qu'on ait ce profil de pan qui est je n'arrive plus à parler dont il y a une image et une sorte de profil à la spoutnik en arrière avec des petites traînées linéaires dont je serais très intéressé de voir si elle se prolonge dans le reste de la vie vidéo la suite au prochain numéro tu l'avais vu ou pas oui oui j'ai regardé le j'essaie de ne pas me spoiler j'aime pas regarder les bandes annonces et des machins comme ça parce que je trouve que ça ça tue un peu le suspense mais j'ai pas pu m'empêcher de jeter un oeil c'était à la coupure de l'épisode à la fin quand ils introduisaient l'épisode suivant donc j'ai regardé voilà et je me demande ce que sont ces choses là parce que ça ressemble vachement à des tombes quand même à des tombes bah ouais les tombes elles sont pas si rapprochées les unes des autres bah quand c'est en couple oh qu'est-ce qu'il est romantique ce Baptiste t'as vu ça ouais ouais écoute je sais pas ce que c'est donc voilà c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir Guillaume est-ce que tu as noté quelque chose d'autre un bilan intégral de ton émotion fondamentale mon émotion c'est que c'est qu'ils sont de plus en plus hardis dans leurs expériences les réserves notamment qu'exprimait ou que feignait d'exprimer je ne sais pas Brandon Fugal et Dragon le chef de la sécurité au début de la série qui était oui on va faire attention on va pas trop on va pas creuser on va pas faire trop attention et tout les précautions on n'en entend plus trop parler que ça balance des fusées dans tous les coins je commence à me demander si cette histoire de attention on va pas creuser est moins une précaution que le respect d'une réglementation parce que j'ai cru t'avoir entendu dire c'était dans le contrat de vente voilà oui voilà c'est ça qu'ils n'ont pas le droit de creuser là où dans un autre ranch pseudo concurrent où il se passe aussi des trucs eux ils creusent à fond voilà donc je pense qu'on est face à une équipe qui finalement est très motivée et qui est prête à être ambitieuse dans ses expériences et moi ça me fait très plaisir puisque je suis devant ma télé je n'y suis pas donc allez-y les gars alors je suis tout à fait d'accord d'autant plus que quand même dans les dix premières secondes d'un épisode il y a Jason Turner qui se fait défoncer la gueule devant eux et alors la première chose qu'ils ont dit c'est va chercher le spectromètre et là je me suis dit oh ils sont chauds patates les mecs là quand même c'est à dire le gars il est en train de mourir devant eux il se prend la tête dans les mains il a les touts qui tremblent et va chercher le spectromètre je me suis dit oh putain vous êtes partis loin les mecs ouais ouais bon il y a quand même Dragon qui est dans son rôle et qui dit bon si ça recommence on t'invite enfin on l'a plus revu le Jason il a disparu de l'épisode et des épisodes suivants le Jason ouais ah bah c'est normal ils étaient là que pour cet épisode là UIPX oui mais même dans l'épisode il a non 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 à un moment on le revoit au moment où il y a le punk qui apparaît ah ouais ah je l'ai pas revu avec Gary Moritz j'ai été mauvaise donc pardon voilà donc c'est vraiment un début un départ sur les chapeaux de roue j'ai très hâte de voir la suite et voilà donc c'est bien je suis content alors est-ce qu'on dit aux gens de réserver leur soir du vin alors le vin je te dis ça tout de suite non parce que le vin je ne serai pas là malheureusement parce que c'est ton projet donc c'est toi qui vois un peu attends voir attends mais on parle du attends ce qui me je suis un peu pour mes tu me prends tu me prends de court là ah le vin ah si oui si si le vin pas de problème je suis chaud patate pourquoi parce qu'il va se passer quoi le vin le vin deuxième tour des législatives quel rapport avec les ovnis me direz-vous et bien le rapport c'est que j'ai le projet mais apparemment je ne suis pas le seul de harceler les députés non gentil mais dis pas harceler dans une chaîne publique s'il te plaît oh la vache oui on est encore dans les robots qui nous surveillent au niveau des mots-clés c'est ça bon alors nous allons oui et puis même s'il y en a un qui nous regarde tu vois et qui sait qu'on va lui balancer ça dans la gueule je ne pense pas qu'il soit super je suis dans l'encouragement je ne suis qu'amour à l'endroit des journalistes des députés on est dans l'encouragement on fait tous bloc face à un phénomène de comment dire de peur de parler du phénomène oh la la ça devient difficile personne n'est mon ennemi mon ennemi c'est la peur d'en parler voilà et je pense qu'on a tous besoin d'avancer dans la bonne direction main dans la main moi toi les autres chaînes Youtube il n'y a pas de vraies concurrences qui tiennent ici on s'en fiche on est en train d'essayer de faire émerger un sujet dans lequel au sujet duquel les gens enfin voilà on a peur d'en parler moi je me bats contre ça je me bats contre personne d'autre et je suis vraiment dans une dynamique de d'encouragement de positivisme j'en veux pas aux députés d'avoir eu peur d'en parler j'en veux pas aux journalistes d'être timide je suis là pour les encourager donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va essayer tous ensemble de leur offrir des lettres courtes bien ciselées évoquant avec curiosité enthousiasme et patience relative le phénomène des ovnis voilà parce que je voudrais que chaque nouveau député j'en parlais la dernière fois que j'étais sur ta chaîne Baptiste ait sur son bureau au soir de son élection ou au lendemain de son élection tiens une petite lettre papier qui parle de ce phénomène là alors une fois de plus une lettre ne va rien changer mais deux peut-être trois lettres reçues non pas par lui mais aussi par son collègue et son autre collègue qui aura peut-être envie d'aborder timidement le sujet autour de la machine à café et bien peut-être que si tout le monde réalise que ah bah tiens mais en fait finalement on a tous reçu la lettre si on en parlait un voilà voilà ce qu'on va essayer de faire les amis donc préparez-vous euh pardon préparez-vous c'est bon on leur en dit pas plus on les laisse sur leur fin et puis on fera j'en sais pas plus donc moi je veux bien leur en dire plus mais ça marche ça marche mais si t'as plus d'informations vas-y ah non c'est ton projet je te laisse mettre aux commandes très bien les exploreurs passaient une très bonne soirée on se retrouve si je tiens debout dans 24 heures pour la première journée des conférences du SCU passez une bonne soirée salut 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 salut